... Besançon, lieu dit, les Founotes. Nous sommes à quelques centaines de mètres seulement du Palais Grand Velle. Ici vivent une trentaine de familles qui ont une moyenne de neuf enfants. Quelle est l'origine de ce bidon-ville ? Eh bien, l'association d'accueil aux travailleurs algériens, qui est devenue depuis l'association d'accueil aux travailleurs migrants, pour loger des familles venant de l'ORES, des familles algériennes, avait, avec l'aide de la ville et du ministère compétent, ont établi ces baraques, qui, dans l'idée des promoteurs, devaient être des logements de transit. Ça n'a pas pu fonctionner de façon correcte. Les logements étaient petits, les baraques étaient petites. On les a d'abord agrandis dans un premier temps. Et puis, les familles algériennes, n'est-ce pas, se sont multipliées. On a fait venir le cousin, la belle-sœur, avec des enfants. Ça aboutit, n'est-ce pas, en réalité, à une sorte de bidon-ville par les appanties de toutes sortes, en tôle, en planche, que vous avez pu voir. Ça fait longtemps que vous habitez au Founotte, madame ? Dix-devant. Mais pourquoi vous êtes venue habiter ici ? Parce que la maison d'habiter a été vendue. Et vous avez combien d'enfants ? J'en ai 16, j'en ai encore 14 avec moi. Ça fait longtemps que vous êtes ici, madame ? Oui. Combien ? Six ans, un peu. Six ans ? Actuellement, alors, les 14 enfants, il y avait combien de pièces pour les loger ? J'en ai quatre. Vous avez quatre pièces ? En plus. Et il n'y avait pas de chauffage ? Pas de chauffage, rien du tout, aucune commodité. C'est même pas la lumière. Ayant, en quelque sorte, échoué dans cette première tentative, il était nécessaire d'envisager de raser les Founottes et de faire une véritable cité de transit en dur. Qu'il y a chez les Algériens une volonté de promotion et la dénomination des Founottes était, disons, devenue péjorative et ils en ressentaient eux-mêmes la marque, si vous voulez. Ce nom de l'Escal est un débouché vers l'avenir, vers l'espérance, qui leur sourit tout à fait. Il y a une majorité d'Algériens, mais il y a également des gitans, pour la plupart ferrailleurs, et quelques familles métropolitaines, n'est-ce pas, inadaptées. Et alors, les Algériens, à votre avis, accepteront aisément d'aller habiter dans ces logements durs ? Oui, ils sont, d'une façon générale, extrêmement satisfaits. Et vous êtes content d'aller dans les nouveaux logements là-bas ? Ah oui ! C'est pour quand, ça ? Pour dans le mois prochain, quoi. Alors, monsieur, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous déménagez, vous habitiez une belle caravane, là ? Une caravane, là, oui. Et après, vous allez donc aller dans les nouveaux logements ? Nouveaux logements, oui. Et vous, vous êtes content d'aller là-bas ? Oui, ça me plaît. Ça vous plaît ? Ça me plaît. C'est vous qui avez demandé à y aller ? Oui. On ne vous a pas obligé, c'est vous qui avez demandé ? Non, non, je n'ai pas demandé, oui. Et vous êtes content de pouvoir bientôt déménager ? Oh ben oui, parce que s'il faut repasser un hiver comme on l'a passé, ce n'est pas la peine. J'en ai encore un petit cas de huit mois, alors... Les gitans, leur problème est différent. Le gitans, le gitans est un indépendant, il a le problème de la ferraille, il aime être seul et avoir ses aisances tout autour de son logement. Et je dois dire que pour les gitans, le problème, disons, nous donne plus de soucis. Et votre mari, quelle profession ? Récupérateur. Et pour vous, le loyer, vous pourrez le payer ? Non, c'est normal. Vous avez invité un logement de combien de pièces, alors, pour 14 enfants ? 6 pièces ? 6, un appartement, mais c'est vraiment confortable. Vous êtes contente d'aller dans les nouveaux logements là-bas ? Oui, oui. Ça vous plaît ? Oui, oui. Les familles que nous allons reloger sont des familles nombreuses, puisqu'elles comportent de 6 à 14 enfants. Par le mécanisme de l'allocation logement, la part qui reviendra à chaque famille se situera entre 100 et 130 francs par mois, ce qui est tout à fait accessible. Pour des F6 ? Pour des F6. Une nouvelle vie va commencer pour ces familles, et il faudra savoir gré au bureau d'aide sociale de Besançon d'avoir mené à bien cette difficile opération escale. Les 300 personnes des Founotes s'installeront dès la fin de l'année dans leur nouveau logement, et au printemps prochain, tout le monde devrait être relogé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.